Hello, hello, la belle gang! J'espère que vous allez bien! Donc, Rhino numéro 12! Oui, je suis le fil! Ça va peut-être pas être comme ça tout le long, mais là, je suis capable de le suivre! Donc, on est rendu au 12e Rhino et c'est Camille qui va l'animer aujourd'hui. Hier, on a parlé du Hattrack, donc de faire tomber les gens en amour avec vous, d'attirer des regards, de devenir magnétique dans ce que vous dégagez, de ce que vous aimez faire. Donc, c'est vraiment la partie Hattrack, les yeux vers toi, les gens qui tombent en amour avec ce que tu es et ce que tu vas devenir, parce qu'on parle de la vision à travers ça. Aujourd'hui, c'est le connect, parce que si tu n'as pas compris que ça te prend des connexions pour faire grandir ta business, comme Camille va nous en parler aujourd'hui, les trois parties sont importantes. Le Hattrack, le Connect et le Enroll qu'on va voir demain, c'est trois parties qui sont primordiales pour une business en santé, qui a des bonnes bases. Par contre, s'il n'y a aucune connexion, ta business va attendre longtemps avant de grandir. Ces connexions-là, toujours dans l'intention que Marc-Claude a nommée hier, ces connexions-là doivent partir du cœur. Et oui, quand il y a des belles promos, des belles annonces, des fois, on se transforme en vendeur de qui tombe, ton intention doit toujours partir de ton cœur et de ton histoire. Donc, Camille va me donner des trucs pour le connect aujourd'hui, parce que je sais que c'est une partie où les gens font comme, « Oh, je suis un petit peu plus frileuse, frileuse dans cette portion-là. » Camille va vous donner des trucs. Montrez-moi papier, crayon, à part si tu es en auto. Merci, la gars. Camille! Yeah! Merci beaucoup. Merci, merci. Et oui, tout ce qui a été partagé hier dans le A-TRAC, en passant, j'ai marqué dans les commentaires, tu iras voir, j'ai marqué ACE. A-C-E. Donc, c'est le A-TRAC, connect, enroll, que tu vas voir demain, OK? Mais je le redis en anglais, parce que moi, puis Mélissa aussi, elle était là, on était à Boston, la première fois que je l'ai entendue, comme que je vais vous le dire. Donc, c'est le A-TRAC, connect, enroll, le ACE. Sinon, le ACE, A-C-E, comme ça ici. Mais c'est vraiment quand que c'est Nick Martinez, qui est rendu legend aujourd'hui dans la compagnie, qui l'a marqué ici, c'est le ACE. Donc, de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance, de pertinence, d'amour, d'attention et de temps sur la connexion, OK? Puis, je vais te partager aussi qu'est-ce que ça a comme impact d'avoir autant de belles connexions dans cette direction. Puis comme Mél, elle le dit très bien, puis moi-même, je m'inclus là-dedans, puis Mél aussi, elle va s'inclure là-dedans. Parfois, on est un peu trop, tu sais, on n'y met pas trop d'importance pour peu importe ce qui se passe dans notre tête, et c'est vraiment à tort. Plus tu vas connecter avec les personnes, plus ils vont vouloir en savoir davantage sur les qui tombent. Crois-moi là-dessus, OK? Je vais même te faire deux, trois petites analogies dans ma vie personnelle. Donc, le connect, je vais vraiment te l'introduire comme ça, c'est vraiment tout ce que tu connais, un peu aussi sur les ouvertures de conversation. Donc, plus tu vas connecter avec la personne, puis on s'entend, c'est pas de dire initialement le mot qui tomne, t'es qui, qu'est-ce que tu fais, tu t'en vas où, puis ça va être les mêmes questions qui vont te revenir. Ça fait que c'est vraiment d'entrée de jeu, un peu comme les ouvertures de conversation. Plus tu vas connecter avec la personne, plus elle va vouloir te donner de l'information, parce que vous êtes en train d'établir un lien de confiance. OK? On peut réutiliser le C par la confiance. Je vais te le dire très honnêtement comme ça, avant que quelqu'un te donne son numéro de carte de crédit pour aller chercher une boîte de qui tombe sur la plateforme, est-ce que ça prend un niveau de confiance? Oui, absolument. OK? Puis là, la personne le fait par elle-même aussi. Donc, c'est un peu comme les ouvertures de conversation. Comment je fais pour connecter avec une personne? Un, tu peux aller voir dans les stories des personnes, de commencer à connecter. Puis c'est aussi bête et c'est aussi simple que de dire un merci, un bonjour, un bienvenu. Hey, j'étais là la semaine passée, moi aussi en train de faire du ski alpin. Hey, j'étais là, moi aussi, la semaine passée à la Rivière Rouge. Hey, j'ai eu pour projet d'y aller. C'est une connexion. Si les personnes ont partagé, qui ont fait une activité familiale ou qui sont rendus à aller chercher... Ils sont rendus à aller chercher, merci. Ils sont rendus à aller chercher leur 15e café dans la journée puis qu'ils présentent, ils sont rendus au Starbucks. C'est qu'ils veulent se démontrer, comme toi aussi tu veux te démontrer. Ils cherchent une attention, right? Toi, tu cherches-tu de l'attention? Moi, j'en cherche, OK? Mais je vais en donner aussi de l'attention, OK? Ça fait que c'est dans cette direction-là aussi que tu peux connecter avec les personnes pour faire comme... Hey, moi, avant aussi, je prenais du café Starbucks avant. Le mot est important, OK? Ça fait que c'est dans cette direction-là aussi que tu vas connecter, que ça va faire du small talk. Qui aiment ça faire du small talk? Moi, je sais qu'ils aiment ça, qu'il y en a qui aiment bien ça, puis il y en a qui aiment vraiment ça, faire du small talk. Mais c'est le small talk que tu as de l'impression parfois qui t'amène... C'est comme... Je ne sais même pas aussi que je m'en rends avec ça. Puis là, je suis comme rendue dans un tourbillon. Je suis rendue dans un labyrinthe de conversation et je n'ai aucune idée comment revenir. Je vais te montrer comment revenir. Mais souvent, le small talk ne néglige pas l'impact et la puissance du small talk. Parce que, justement, je te donne un exemple. Aujourd'hui, il y a promotion. Si tu ne le savais pas, il y a promotion. Au moment qu'on fait cet enregistrement, il y a promotion. Ton small talk se place très, très bien étant... Écoute, Myriam, exemple. Écoute, Myriam, je ne sais pas si je t'en avais parlé, mais est-ce que tu sais c'est quoi des keytones? Parce que naviguer comme ça dans la conversation, ça se place vraiment très bien. Parce que ça fait peut-être une semaine, deux semaines, deux mois, I don't know, que tu entretiens un small talk. Ça te dit vraiment très bien. Je ne sais pas si je t'ai déjà posé la question, Myriam, mais est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est que des keytones, la chose que je prends tous les jours? Nécessairement, à un moment donné, dans votre small talk, à un moment donné, elle a apparu dans tes statistiques de stories. OK? Aussi, elle n'apparaît pas dans tes statistiques parce que je n'ai aucune idée comment ils font les statistiques Facebook. Mais bref, elle le sait que tu prends des keytones parce qu'elle a sûrement entendu à un moment donné ton live sur les keytones ou sur ton avant que tu prennes les keytones ou sur où est-ce que tu veux t'en aller, pourquoi tu t'es classée pour aller au Bahamas. Elle a sûrement entendu un de tes lives, une de tes stories. Elle t'a sûrement vu, même si tu n'as pas fait une story, tu parles toi en train de préparer quelque chose, ton keytone. OK? Ça fait que c'est pas mal placé dans une conversation que tu ne sais pas en tout où est-ce qu'elle s'en va. C'est super bien placé de le faire même en promotion. Je ne peux pas te le garantir qu'elle va acheter aujourd'hui en promotion. Ceci étant dit, Biu l'a souvent dit, les promotions, c'est extraordinaire pour les clients actuels. Tant mieux si tu arrives à avoir des nouveaux clients en promotion. mais les promotions sont une belle excuse pour initier la conversation sur les keytones. Et voilà, elle est là ta porte. Ton small talk, tu vas être capable de l'initier. C'est vraiment une très belle porte dentée grâce à la promotion. Elle va dire, non, je ne sais pas c'est quoi des keytones. Puis là, tu vas commencer. Puis là, la promotion, elle a pris fin. Colleen Debin, la discussion s'éternisait, puis ce n'est pas négatif comme je le dis. Elle prenait place, elle prenait forme, puis elle n'a pas commandé en promotion. Bien, je peux te garantir que soit qu'elle va commander après la promotion ou qu'elle va commander soit de la prochaine promotion. C'est une très belle porte d'entrée. Je vais dire le mot excuse parce que c'est comme ça que Bilou l'avait présenté. C'est une belle excuse d'ouvrir la discussion sur les keytones dans cette direction. Mais ça te prend du small talk. Si tu rouvres une conversation puis je n'ai jamais parlé avec Dania, puis que là, je l'invite sur mes réseaux sociaux à l'accepte mon invitation, puis là, je suis comme, hey, merci beaucoup Dania d'avoir accepté mon invitation. Tu sais quoi, les keytones, il y a une promotion aujourd'hui. Toi, comment tu réagis? Moi, je m'en vais en courant tout de suite. OK? Donc, ça prend du small talk. Delete. Dania m'a délité. Donc, ça prend du small talk. OK? Ça te prend une connexion. Excusez-moi. Ça te prend une connexion. Donc, oui, les ouvertures de conversation. Quand tu invites une personne, c'est quoi ton intention? Quand tu ajoutes des amis, avec ce que Marc-Claude nous a partagé hier, tu le fasses avec intention et non juste comme ajout, 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 ajout. Je te jure, moi aussi, je fais ajout, 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 mais avec une intention. Tout part de l'intention. C'est très différent. Tu crées déjà une connexion. Tu transfères une énergie quand tu le fais ainsi. Et par la suite, quand j'ai dit, tu vas dans les stories, tu peux amplifier vraiment des très belles conversations dans cette direction-là ici. Puis quand tu envoies un message d'invitation, les personnes l'acceptent. Moi, je pose une question. Pourquoi est-ce que tu as accepté mon invitation? Et ça crée une autre ouverture. Je ne sais pas, patati, patata. Bien, j'ai aimé ton profil dans cette direction-là ici. Pourquoi est-ce que tu me suis? Une autre ouverture aussi de conversation que j'aime beaucoup faire, c'est au fil de la discussion, moi, je pose la question à la personne. Quel est ton univers? La personne, soit qu'elle a un univers qui est une maman à la maison, peut-être qu'elle a un univers qui est elle-même entrepreneur, elle a un univers de je ne sais pas quoi, c'est une enseignante, « I don't know ». Elle me partage son univers et c'est inévitable. C'est inévitable. Elle me pose la question, « Pis toi, c'est quoi ton univers? » C'est inévitable. Ma porte, elle est grande, comme ça. Mais ce n'est pas pour vendre des qui tombent tout de suite. Non. Créer une connexion. Peut-être même l'amener, peut-être un petit peu plus rapidement, dans mon univers. C'est voulu. Ce n'est pas négatif non plus. C'est inévitable qu'elle me pose la question quand moi, je lui demande « Quel est ton univers? » Je m'intéresse à toi. Puis je pose des questions. Elle me dit « Moi, je suis enseignante. » Ah oui, t'es où enseignante? T'es dans quelle région? Quelle année au primaire? Ça fait-tu longtemps? Non, non, non. Je m'intéresse à elle, sincèrement. Ça m'apprend aussi. Ça me donne de l'information sur elle aussi. Ça fait des années que je suis vraiment en première année au primaire, mais je commence à être épuisée. Comment ça t'épuisé? Ça me donne de l'information. Donc, dans cette direction-là ici. Donc, les ouvertures de conversation, les stories. Maintenant, comment est-ce que tu peux créer d'autres connexions aussi? À chaque fois que tu fais une story, c'est une connexion que tu crées avec ton public. Donc, c'est pour ça qu'on l'a dit hier. Fais-le avec intention. C'est une forme de connexion que tu crées avec ton public. Autant quand tu fais des Reels, c'est une forme de connexion avec ton public. Parce que si tu veux qu'il y ait vraiment qu'il y ait un échange, donc te partager un contenu, et par là-dessus, tu veux qu'il y ait une réaction de ton public pour qu'il puisse aller liker, puis qu'il puisse aller aimer, qu'il puisse aller commenter, qu'il puisse peut-être même le partager, dépendamment des calls to action que tu as demandé dans ton Reel, dans ton live et ta publication. C'est une forme de connexion. Je vais le redire d'une autre façon. C'est une forme de communication. Moi, si je te dis viens me voir chez moi, puis je ne te dis pas que j'ai une piscine, OK? Je ne te le dis pas. J'ai une piscine. Puis là, je t'accueille. Aujourd'hui, il fait 27 degrés. Je fais comme... Mais tu n'as pas apporté ton maillot? Je dis comme... Mais je ne sais pas. Il n'y avait pas de communication là-dessus. Mais si je te dis viens chez moi avec ton maillot, c'est un petit peu précis, hein? Tu vas-tu apporter ton maillot? Oui, tu vas venir avec ton maillot. Est-ce que tu vas te baigner? On ne le sait pas. Mais tu vas avoir apporté ton maillot. Tu as fait le call to action. Maintenant, je fais un Reel. Puis moi, je te dis dans mon Reel, écris le mot guide déjeuner si tu veux mon guide déjeuner. Le monde écrit guide déjeuner. Je peux le partager. Il y a communication. Soyez clair et précis. Mettez des call to action. Le monde, ils vont répliquer. C'est-à-dire qu'ils vont commenter. Ils vont faire un pouce, un cœur. Whatever. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le partager. Maintenant, à toi de travailler avec toutes ces statistiques qui arrivent. C'est une connexion que tu as créée avec ton public. Va voir toutes les personnes qui ont fait un pouce, un like, whatever. Tu vas leur écrire en privé. Hé, merci d'avoir interagé avec ma publication. Qu'est-ce... Ou publication Real Life, peu importe. Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé? À toi de mettre à ton langage, peu importe comment, OK? Hé, j'ai vraiment aimé ça quand tu as dit ça l'autre fois. Quand tu as dit que tu n'étais pas capable de faire l'épicerie tout seul, bien moi aussi, je me sens comme ça. Ah! Ouverture de connexion. Ouverture de conversation. Right? Maintenant, tu vas aller voir toutes les personnes qui ont écrit dans ton Real Life, ta publication. Tu vas répliquer parce que tu veux créer plus de statistiques pour toi, en ta faveur. C'est vraiment génial. Puis, tu vas aller leur écrire en privé aussi. Tu vas leur poser des questions aussi. Ce sont tous des moyens de connecter avec les personnes. À la base, te connecter avec ta publication, ton Real, ton Life, ta Stories. C'est une forme de connexion. Continue ta connexion pour l'approfondir puis l'amener dans un but précis. Est-ce que ça fait du sens pour toi jusqu'à présent? Yeah! Maintenant, le small talk est hyper important. Même si vous parlez de la pluie et du beau temps, même si vous avez parlé de ce que vous avez fait ce week-end ou de ce que vous n'avez pas fait ce week-end, « I don't care ». D'une certaine façon, moi, je m'amuse tellement là-dedans. Marie-Claude, elle l'a très bien dit hier, je ne veux pas envoyer un message puis la seule chose que la personne pense comme « Ah, encore une vente. » « Ah, encore un but de vouloir me vendre des kitons » ou comme la promotion. Non, je veux que tu puisses comprendre que oui, c'est une part de mon travail qui te donne tous les avantages de te retrouver puis d'être en superpuissance. Mais en même temps, je suis humaine puis je veux connecter avec toi parce que je tiens à toi d'une certaine façon. je ne veux pas que tu deviens ma meilleure amie, je ne peux pas être la meilleure amie de tous mes clients, mais je peux comprendre l'univers de mes clients. Right? Ceux qui veulent s'ouvrir. C'est une autre paire de manches. Donc, dans cette direction, plus tu entretiens le small talk. Quand je fais pour me sortir dans un small talk, c'est vraiment incroyable comme je te l'ai dit quand il y a les promotions, mais quand il y a aussi les, comme admettons, je sais, ce n'est pas intemporel, I know, mais bon, bref, je veux le dire, lundi, à l'appel d'équipe, on nous a dit on ouvre au public, invite précieusement, fais attention à ton invitation, mais c'est une très belle façon aussi d'inviter du monde quand il y a des opportunités, des Zoom business, des Zoom, des webinaires, quand il y a des formations offertes par le public, par Provit aussi, quand nous, on fait des choses, je ne sais pas si ça serait intéressant, ça fait un certain temps que tu me vois sur les réseaux puis que tu m'as échangé, tu me l'as déjà dit que tu étais vraiment, comme vraiment rendu tanné de ce que tu vis puis ton chum a perdu son emploi, je l'invente là, mais est-ce que ce serait le fun de venir te connecter avec nous, ne serait-ce que juste pour capter notre énergie? Ah oui, j'aimerais vraiment ça. Tu viens de te sortir du small talk puis tu viens de créer une immense opportunité pour cette personne et toi aussi, OK? Ne sous-estime jamais le pouvoir du small talk. Tu établis un lien de confiance pour l'amener dans quelque chose de précis, mais si toi, ton intention, c'est d'aider cette personne, est-ce que toi, tu as la conviction que les appels d'équipe t'aident, toi? Est-ce que toi, tu as la conviction que la promotion peut t'aider, toi? Est-ce que toi, tu as la conviction que les kitons peuvent t'aider, toi? Moi, oui. Je vais, avec intention, l'inviter à recevoir cette même aide que j'ai ou que j'ai reçue, OK? Donc, ça se pose vraiment très simple comme ça ici. Je ne t'ai jamais posé la question. Des fois, vous avez des échanges avec quelqu'un et on dirait que ça fait depuis toujours que vous vous connaissez, tu as l'impression que tu discutes quasiment avec ta meilleure amie du primaire, moi, ça m'arrive, OK? Je fais juste faire ça comme ça avec ma voix. Je ne t'ai jamais posé la question, mais est-ce que tu sais c'est quoi des kitons? Non, je ne sais pas c'est quoi des kitons parce que je parle avec ma meilleure amie du primaire, quand il ove. Non, je ne sais pas c'est quoi des kitons. Boum! Posez simplement la question et c'est vraiment parfait, OK? Maintenant, je te partage ici que si tu n'as pas de connexion, il n'y a pas grand-chose que tu peux développer et moi, je le partage souvent comme un jardin. Je ne suis vraiment pas une bonne jardinière dans la vraie vie, mais je pense que je suis en train de bâtir un très beau jardin de business. Je t'explique, OK? Donc, pour le peu de mes connaissances dans le jardin, suis-moi dans mon exemple, OK? Je peux-tu te demander de me suivre dans mon exemple? Donc, dans cette idée, moi, j'ai un fond de cours qu'on a comme essayé de faire un jardin avec ça, mais bref, au tout début, on est allé en éclairage en sens, où est-ce que je vais faire mon jardin? Good, toi, tu es en train de regarder, c'est qui t'a niche? Où est-ce que je vais faire mon jardin? J'ai trouvé mon spot. Non, 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 les as sont alignées, c'est parfait, je fais mon spot là. Je vais labourer ma terre, OK? Je vais l'entretenir, je vais faire mon spot. Par la suite, je vais l'arroser, je vais m'assurer qu'il y a assez d'éclairage et je vais aller semer des graines. Right? C'est ça qu'on fait tous les jours? Right? Non? Oui? Oui, c'est ça, absolument. Donc, je vais aller faire mes semences, je vais semer mes graines, j'ai mis des concombres, j'ai mis des tomates, j'ai mis des carottes, j'ai mis des citrouilles, OK? Là, suis-moi, si tu es meilleure jardinière que moi, je m'excuse si je me trompe dans l'ordre chronologique de comment ça pousse un légume, je ne le sais pas, OK? Là, c'est juste que les citrouilles, c'est vraiment la dernière chose qu'on va cueillir et que chez nous, la première chose qu'on cueille, c'est les concombres. À travers ça, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, OK? Mais suis-moi dans mon exemple, OK? Donc, j'ai planté des concombres et plein d'affaires et j'ai planté des citrouilles aussi, OK? Moi, je vais arroser. Qu'est-ce que ça prend de l'eau des concombres, OK? Mais c'est la première chose qui pousse, je continue à arroser. Si je ne suis pas là pour récolter, moi, j'ai juste mis des affaires et je suis partie, bien moi, il y a quelqu'un d'autre qui va venir récolter à ma place. Mais bref, je suis là, je suis engagée pour ma business, fait que je mets de l'eau, je m'assure qu'il y a de l'amour, du soleil, je l'entretiens, j'enlève les mauvaises herbes, je fais du ménage à travers ça, je suis là tous les jours. L'entends-le, fais l'analogie vers la business, s'il te plaît. Je suis là tous les jours et tout ça, il y a des concombres qui commencent à pousser, je vais les récolter. Ça, je les récolte, admettons, au mois de juin. J'ai planté mes citrouilles, les citrouilles, on sait qu'on cueille ça en octobre, à l'automne. Est-ce que je suis là en train de dire comme « Est-ce que c'est long dans les citrouilles? » Comment ça se fait? J'ai planté des citrouilles il y a deux jours, comment ça se fait que je n'en récolte pas assez encore? » Non. Tu as toutes sortes de mondes sur les réseaux, il y en a que tu vas connecter avec eux et que tu vas récolter rapidement ton concombre. Il y en a que tu vas connecter avec eux et que tu vas récolter un peu plus tard, tes carottes. Il y en a que tu vas connecter avec eux, ça va prendre plus de temps, c'est ta citrouille. Mais au final, tu as un super beau jardin, mais si tu ne l'entretiens pas, tu ne peux rien récolter. Si tu es impatient, tu vas t'en aller plus rapidement et malheureusement, tu ne vas jamais cueillir ta citrouille. Pourtant, elle n'est pas mauvaise si ta citrouille, ce n'est pas parce qu'elle est venue plus tard qu'elle est mauvaise. Right? Elle mérite tout autant d'avoir eu autant d'attention et autant d'intérêt que le concombre et vice-versa aussi. OK? Donc, dans cette direction-là, voilà ta connexion. Il y en a que tu vas connecter avec eux, tu vas récolter plus rapidement. Il n'y a pas de négatif. It is what it is. Il y en a que tu vas récolter plus tard. It is what it is. OK? Ça se transforme en super beau carrosser et effectivement, c'est donc bien beau ça. C'est donc bien poétique. Donc, ça, c'est vrai aussi. Les personnes qui prennent peut-être plus de temps à embarquer avec toi, c'est les personnes que ce soit qui sont allées chercher plus d'informations. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif par rapport à ça. C'est ceux qui ont pris le temps peut-être plus de se connecter à comprendre c'est quoi la communauté, mieux comprendre c'est quoi le ketone. Je vais me prendre en exemple. Ça m'a pris 4 ans. Je suis une meuf en grosse citrouille, moi-là. Moi, ça m'a pris 4 ans et je suis embarquée, je suis devenue un très beau carrosse. Non, je prends l'analogie, je prends ce qui est écrit là. Donc, dans cette section, il y en a que vous avez connecté dès le jour 1 et qui sont devenus des très beaux carrosse aussi. Bon, bref, on commence à divaguer. Je te donne un autre exemple. Je te donne un autre exemple. Moi, ça fait 6 ans que j'habite dans mon quartier ici et quand j'ai déménagé, j'étais enceinte de William puis on a déménagé puis deux semaines plus tard, William arrivait. L'intensité, c'était vraiment cool. Oh, yes! Good. Quand on a déménagé, on ne le sait pas, on est nouveau dans le quartier, on ne connaît personne. On a des très beaux voisins, des très bons voisins et quand William est arrivé, quelques jours après, je me souviens, il est assis sur le divan en train d'allaiter puis quelques jours après, il y a quelqu'un qui cogne à la porte. Toc, 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 c'est notre voisin qui est en face. Puis, il vient nous féliciter. Bienvenue dans notre quartier. Nouveaux parents, bienvenue, félicitations. Eux autres sont parents déjà de trois enfants puis il a comme compris que nous autres, c'était notre premier enfant. Bref, c'est génial. Il nous a donné une carte cadeau de 100 $ pour aller dans son restaurant quand on va être prêts. Perfect. Fait que lui, il est venu cogner à ma porte pour dire « Hey, je suis ton voisin, Guillaume. Bravo, bienvenue, félicitations en passant pour les nouveaux parents. Quand vous allez vouloir prendre du temps juste pour vous deux, vous pouvez venir à mon restaurant. On est situé à quelques minutes de chez vous, à Saint-Hubert. Bref, à quelques minutes, 20 minutes de chez vous. Ça va nous faire plaisir. Voici une carte cadeau. S'il n'était jamais venu cogner à ma porte, je ne l'aurais jamais su. Si ce ne serait jamais affiché, je ne l'aurais jamais su. Lui-même est venu cogner à ma porte. Il est venu ouvrir la conversation. Il est venu prendre mes nouvelles. Il s'est informé de moi dans le sens que comme bienvenue, on vous voit, on vous reconnaît, vous êtes des nouveaux parents. Si vous avez besoin d'astuces ou des vêtements, nous autres, on a trois garçons. Good, excellent, on a trois enfants. Donc, il a pris comme il s'est intéressé à nous. En passant, pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien, prenez une pause et venez à mon restaurant. Il s'affiche à travers ça. Tu sais quoi? Ça a pris vraiment du temps en tant qu'un nouveau patron qu'on aille à son restaurant. Mais nous sommes allés à son restaurant. Pourtant, je vais toujours être une distroïe. Finalement, moi, ça prend du temps. On est allés à son restaurant. Avant qu'on aille à son restaurant, on se voyait dans la rue. Salut, on est voisins. Salut, bonjour, bonne journée. Il a l'air allé bien. Oui, il a rendu un mois. Ah, good. Connexion. Small talk. As-tu parlé de sa business? Non. Small talk. Puis un jour, on est allés à son restaurant et on a trouvé ça extraordinaire, qu'on l'a partagé à nos parents et on a fait des références. Right? C'est ça, la game. Ça se passe tous les jours, la connexion. Ça se passe tout le temps. Et c'est là que, bien oui, il a été gagnant, mais j'ai été gagnante aussi. J'ai adoré son produit. Peu importe comment tu vois les choses. Est-ce que ça fait du sens pour toi de connecter? S'il m'avait dit, tiens, voici la carte, je l'aurais pris, la carte, il est venu connu chez nous. OK, merci. Et si je ne l'avais jamais revu? Oui, c'est mon voisin, je le vois. Si je ne l'avais pas revu, puis moi, je suis la première à ce que tu me donnes une carte, puis je la mets comme ça, dans mon espace où est-ce qu'il y a un petit trou sur mon comptoir, puis je l'oublie. J'ai des cartes cadeaux qui sont là, à Noël, des cartes cadeaux. Moi, j'oublie ça. Mais vu que je le vois tous les jours, mon voisin, il s'affiche tous les jours d'une certaine part. En plus, il sort de sa maison pour prendre ses appels parce que c'est lui qui regarde les appels qui rentrent à son restaurant avec son téléphone. Je le vois. Il s'affiche d'une certaine façon. Il porte un chandail de son restaurant. Il s'affiche. Toi, si tu fais juste cogner aux portes pour faire comme, et tu fais du small talk, mais tu ne t'affiches jamais ce que le monde va penser à toi, à un moment donné, on a dit, on a besoin d'une pause en tant que parent. On fait quoi? On va où? Puis là, de dire, hey, le voisin, il y a un restaurant. C'est vrai, bien oui. Où c'est la carte? On s'en va. Right? Connexion. Affiche-toi tous les jours parce que même en t'affichant, tu connectes. Donc, voilà. C'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Merci, Cam. Honnêtement, le connect, si vous n'avez pas compris que oui, les trois parties sont importantes, mais s'il n'y a pas de connexion à la base, il n'y a pas de base solide dans ta business. Puis si tu veux savoir comment connecter, Cam en t'en a donné beaucoup, beaucoup, mais va réécouter le Rhino sur la DMO. J'en ai sorti énormément de choses comment connecter à travers ça et j'aime vraiment l'analogie du jardin. Pour vrai, on le dit souvent de semer des graines. Puis pour vrai, la citrouille qui va se joindre éventuellement, bien, elle t'a observé plus longtemps. Elle t'a posé plus de questions. Il y a eu une plus grande connexion, ça fait que tu la connais encore plus, cette personne-là. Tu sais, moi qui s'est lancé au bout d'un qui tombe, on n'avait pas tant de connexions, Émilie et moi, à travers ça. Moi, je suis un concombre. Si tu ne l'as pas compris, moi, je me suis lancée et on ne se connaissait pas. Camille a observé pendant quatre ans derrière ça. Ça revient, si tu as déjà entendu le numbers game, ça revient à tourner des cartes constamment. Ce n'est pas de prendre les gens pour des numéros, c'est juste de toujours continuer à faire grossir cette business-là qui va, oui, éventuellement tourner peut-être un deux de pique, mais peut-être un joker aussi. C'est là où est-ce qu'il faut toujours, toujours, toujours entrer en connexion avec les gens. J'aime le bout aussi de diriger la conversation. Oui, il y a un small talk à y avoir, mais à un moment donné, moi, quand ça tourne dans il fait beau aujourd'hui, il fait du soleil par chez vous, je prends le contrôle. Il y a quelque chose en quelque part, tu fais comme oui, puis je dirige la direction, c'est moi qui dirige vraiment la conversation à travers ça, où est-ce que je veux que ça aille éventuellement parce que je veux que les gens se sentent bien. Mon intention d'ouvrir une conversation, c'est que oui, les gens prennent des quitons. Ça reste qu'on vend des quitons. Si tu ne le savais pas encore, tu es entrepreneur, t'as une business et tu vends des quitons. C'est ton intention. Je veux te ramener dans ton intention de vouloir, oui, que les gens se procurent des quitons avec toi. Puis je vais revenir sur quelque chose qu'on avait entendu au Playbook canadien. Ta business doit se passer à 80-90 % du temps dans ton messenger. Ça fait que si tu passes 80 à 90 % de ta business sur ton fil d'actualité Facebook, change ton fusil d'épaule puis retrouve ton messenger. C'est là que ta business va se passer parce que c'est là que les connexions vont embarquer. C'est quand même là aussi que ton enroll va se passer. On va en parler demain du enroll. C'est vraiment 80 à 90 % de ta business qui doit se passer dans ton messenger à parler avec les gens. Oui, faire un post. Oui, faire un live. Ça attire ces personnes-là que tu ramènes dans ton messenger par la suite. Voilà pour ce Rhino. On va prendre questions, partages, toujours dans le mode alpha. à la fin puis ça va prendre minimum trois courageux, courageuses. Sous-titrage Société Radio-Canada